The Great Dark Beyond elle est là la nouvelle extension Hearthstone oui elle vient juste d'être annoncée la ténèbre de l'au-delà alors je pense que c'est une erreur de traduction à moins que la ténèbre ce soit un lieu mais en anglais c'est The Great Dark Beyond cette nouvelle extension va être dingue j'ai eu le temps un petit peu de la peau tasser oui parce que j'ai eu la chance pour le coup de pouvoir avoir ces infos là en avant première donc j'ai pu voir un petit peu essayer de comprendre le nouveau mot clé enfin les nouveaux mots clés il y a pas mal de nouvelles choses qui sont très intéressantes dans cette extension j'espère ne pas me tromper mais normalement voilà j'ai vérifié évidemment les infos que je vais vous donner dans cette vidéo d'analyse évidemment de la nouvelle extension ça sort le 5 novembre et justement va y avoir un truc une semaine avant qui va sortir qui est nouveau et qui est frais pareil je vais évidemment le décrypter dans cette vidéo donc The Great Dark Beyond une extension avec finalement l'histoire des dranailles qui fuient la légion ardente c'est expliqué là et donc finalement ils vont se balader dans le cosmo avec leur vaisseau et la légion ardente les démons finalement vont les suivre ça c'est l'histoire mais l'histoire évidemment elle est expliquée par les cartes elle est mise en avant mise en lumière par les cartes et par les différents mots clés le mot clé le plus dingo finalement qui va vraiment changer le jeu en tout cas changer cette extension et peut-être le jeu pour le coup c'est le mot clé vaisseau alors 145 cartes 5 novembre je le redis mais comme ça vous pouvez le cocher déjà sur votre agenda le mot clé vaisseau c'est un nouveau mot clé je vais vous demander de vous concentrer c'est pas très compliqué mais il faut arriver à voilà faut vous concentrer tout simplement ne faites pas autre chose je sais que souvent on regarde une vidéo youtube on fait un autre truc à côté là vous laissez votre truc et vous vous concentrez 30 secondes une minute 20 minutes non une minute donc il y a des cartes dans l'extension avec le mot clé donc là en anglais starship peace ok quand deux cartes avec ce mot clé starship peace meurt finalement elles vont fusionner dans un vaisseau ce vaisseau va tout le temps coûter 5 mana il sera dans votre main et il aura comme caractéristique comme donc comme puissance attaques et points de vie les attaques et les points de vie cumulés des deux cartes qui sont mortes avec le mot clé starship peace et les caractéristiques également les effets oui leurs effets s'ajoutent donc par exemple cette carte là l'arconite défense cristal elle meurt il ya entre guillemets un dot starship peace qui est là ça fait rien juste le jeu va te dire a priori tu as déjà un starship peace qui est présent si tu en rajoutes un deuxième tu auras un vaisseau ensuite le starlight réacteur meurt faut que la créature meure ça va fusionner les deux ton vaisseau donc tu auras un vaisseau que tu pourras jouer pour cinq mana qui aura donc ici comme puissance 6 6 d'attaque et 7 d'endurance ok donc cette attaque 7 points de vie et en capacité taunt destrattle gagner 6 d'armure et après que tu castes un arcane spell tu peux le recaster donc ça ça va coûter ce vaisseau il sera à 5 mana il aura finalement les ce sera un peu un cumulé de ces deux cartes mais il coûtera toujours 5 il va pas coûter 7 mana ok ce sera toujours un vaisseau à 5 mana ce vaisseau t'es pas obligé de le jouer il est à 5 mana il est comme ça tu peux le lancer si tu veux donc ce sera une créature une nouvelle créature finalement mais tu peux attendre de cumuler encore des pièces de vaisseau finalement des starship peace donc tu peux dire bah non j'ai une autre starship peace sur le board j'attends qu'elle meure et cette troisième elle va se rajouter et ça va faire un vaisseau encore plus gros donc à partir de deux tu peux déjà lancer ton vaisseau mais tu peux cumuler 3 4 5 6 donc ça c'est hyper hyper intéressant c'est dit que il toutes les classes peuvent construire des vaisseaux mais seulement six d'entre elles vont profiter d'un vaisseau qui leur est propre donc avec des effets de vaisseau chevalier de la mort chasseur de démons druides chasseurs voleurs et démonistes on a par exemple ça qui dit si tu as buildé donc en druide si tu as construit un vaisseau donc en cri de guerre ça te donne trois spells arcanes différents et réduit leur coût de deux voyez donc c'est totalement pété pour 4 3 3 mais il faut avoir construit un vaisseau au préalable donc voilà pour le moment ce qu'on a comme vaisseau c'est ça mais voilà il y aura plein de cartes dans le dans le jeu qui auront justement ce cette pièce de vaisseau et ensuite on construira un vaisseau et il y aura des effets par rapport aux vaisseaux ils ont expliqué c'était un peu leur comment dire ils voulaient faire quelque chose qui ressemble un petit peu au kétoun vous vous souvenez où tu jouais des cartes pour améliorer le kétoun là il y a moins ce côté débile du kétoun il y a un côté plus de prise de bord mais en même temps avec des effets cumulés bref la hype est totale indéniablement on a donc nouveau type de serviteurs évidemment les dranailles donc les dranailles chassées de bon ça vous je vous laisse lire évidemment vous tapez player stone dans google et vous tombez tout simplement sur le vous allez player stone actualité là vous avez le dernier patch donc les dranailles finalement elles ont toujours un coup d'avance donc il y aura beaucoup d'effets comme ça qui vont par exemple on a celle ci qui dit la prochaine dranaille que tu joues c'est ça refresh les manas égale à son attaque ouais voilà on refresh tes manas égale à l'attaque il y a pas mal de d'autres dranailles qui on va dire ont des effets sur les sur les suivantes voilà donc ça c'est assez intéressant à voir ce que ça va donner dans le jeu mais l'idée est cool en tout cas de dire je joue ça pour que la prochaine fasse ça pour que la prochaine fasse ça un peu comme on a entre guillemets avec les élémentaires où vous jouez un élème pour que derrière un élème et un effet mais là c'est plus marqué sur la carte finalement c'est elle qui va faire un effet sur l'autre plutôt que l'autre qui va faire un effet si tu as joué avant voyez l'idée c'est un peu différent mais à voir ce que ça va donner c'est ces dranailles on a là un retour de du mot clé salve qui était très intéressant et là pour le coup bah avec les les dranailles a priori il y est pas mal au sort il va y avoir donc le mot salve c'est quoi les cartes qu'ils ont qui en salve donc spell burst en anglais le premier sort que tu joues active un effet sur la carte ok par exemple celle ci elle est à 7 mana 4 3 à la fin du tour tu vas infliger trois dégâts aux et à un ennemi au hasard créature aux joueurs et spell burst invoque un arc wing pilote donc réinvoque lui donc en fait tu joues lui à 7 par exemple tu as la pièce en main la pièce est considérée comme un sort si je dis pas de bêtises en tout cas pour le spell burst tu balances ta pièce ça recrée un arc wing pilote et ensuite le spell burst hop il est barré tu l'as utilisé tu peux plus l'utiliser mais par contre le deuxième arc wing que tu as créé a priori il aura spell burst donc par exemple si tu fais ça pièce je recrée un autre pilote petit sort à 1 hop je recrée un autre pilote voyez l'idée donc ça peut être hyper intéressant voir avec des sorts à zéro tu pourrais faire pilote sort à zéro j'en crée 1 sort à zéro j'en crée 1 sort à zéro pourrait y avoir des effets comme ça faut voir mais je pense que vu que ça crée un arc wing il devrait avoir le spell burst donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que pour cette 4 3 qui met 3 c'est tout pourri mais voilà l'idée c'est de le rentrer dans une une synergie un peu combo donc à voir ce que ça va donner les démons moi j'adore les démons le retourne là j'ai l'impression que ça va pas être le zoo classique bourrin on va peut-être partir sur un truc un peu mid range un peu combo un mid range combo et pas un agro combo comme on a eu beaucoup avec donc là il y a des démons pour le coup mais voyez il y a aussi un démon qui est un élème donc lui il est 2-3 cri de guerre il va faire que tous les démons qui n'ont pas commencé dans ton deck coûte un de moins par exemple on a lui qui est démon et qui va mettre deux dégâts si la créature elle meurt hop on découvre un démon il y a lui archimonde qui dit tu vas invoquer tous les démons qui n'ont pas commencé dans ton deck donc l'idée de jouer un peu mid range où on va essayer de value en générant des démons les démons vont pas coûter cher voyez ce truc là presque un peu contrôle mais contrôle avec des créatures c'est pour ça que j'utilise ce terme mid range j'aime beaucoup l'idée à voir ce que ça va donner mais ce côté démon qui est pas uniquement je fais un t1 un t2 et après je fais des choses là c'est vraiment j'essaye de construire un plan de jeu sur les démons sur vraiment cet archétype là ça a l'air cool vraiment n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous êtes ip ou pas du tout par cette extension on a donc ça c'est la carte science connect à priori vous pouvez déjà avoir le nexus prince prince chafar pour 3 3 3 et il a en salve donc on joue on joue sur le board on joue un sort et ça va faire son effet ça va donner un minion de ta main plus 3 plus 3 et cet effet salve donc j'imagine dans un paladin end buff avec des petits sorins ça peut être super intéressant tu le joues à 4 mana par exemple tu le joues hop tu boosts plus 3 plus 3 tu rejoues le plus 3 plus 3 ça peut vraiment faire une espèce de chaîne assez strong juste avec lui à voir ce que ça va donner mais j'aime bien l'idée et il y a quelque chose qui est unique pour le coup ils vont lancer un bras de fer une semaine avant l'extension donc en gros l'extension sort le 5 novembre et une semaine avant donc du 29 octobre au 5 novembre donc de mardi à mardi il va y avoir finalement un espèce de mini tournoi où ça va aller jusqu'à six victoires et trois défaites alors moi l'info que j'avais c'était deux défaites en tout cas j'avais eu donc voilà trois défaites deux défaites bon en tout cas l'idée c'est de faire un mini tournoi où tu vas a priori si j'ai bien compris pouvoir donc il y aura une entrée à ça ce sera 300 pièces ou 400 pierres unique ok ou deux tickets je crois que c'est ça deux admissions pour la taverne donc deux tickets de taverne 300 ou 400 pierres et tu vas créer un deck avec les cartes du mode standard a priori dont les cartes de great dark beyond vous allez me dire mais les cartes on les aura pas parce qu'elles ne seront pas encore sorties si on pourra déjà ouvrir pour l'événement on pourra ouvrir nos boosters si j'ai bien compris ça on pourra ouvrir nos boosters pour l'événement et on pourra déjà commencer en fait avant que l'extension sort à faire ce petit tournoi donc c'est assez malin pour le coup ça avant on pouvait déjà ouvrir les boosters avant finalement avec les fire sat gathering là on va pouvoir ouvrir une semaine avant a priori et j'ai a priori parce que j'ai moins alors peut-être vous avez compris la même chose mais ça me paraît tellement fou mais bon c'est comme ça en fait j'ai du mal à y croire mais a priori c'est ça et donc on pourra on fera un deck avec les cartes qu'on aura finalement acheté en précommande c'est aussi pour favoriser alors ça peut être on peut critiquer cela mais c'est pour favoriser ceux qui ont fait les précommandes finalement ils ouvrent leurs boosters ils peuvent créer des decks avec les cartes du mode standard et les cartes de la nouvelle extension ils font bas des games en tournoi entre guillemets enfin le en taverne quoi tout simplement et t'arrives à six victoires ça s'arrête tu récupères plein de récompenses dont des boosters de la nouvelle extension que tu peux continuer à ouvrir pour continuer à faire finalement l'événement donc voilà ça va être super sympa pour le coup ce mode il peut être assez cool pour déjà avoir un peu des prémices finalement de ce que pourrait être la meta en plus avant ça normalement il y aura le la théorie craft la journée théorie craft avec les créateurs de contenu donc ça ce sera avant a priori l'arrivée de ce mode là donc ça peut être frustrant pour ceux qui n'ont pas pris les précommandes a priori pourront pas ceux qui n'ont pas pris les précommandes ils pourront pas enfin ils pourront faire l'événement mais ils pourront pas jouer avec les nouvelles cartes mais ils pourront quand même faire l'événement et ils feront l'événement et si par exemple avec ton deck construit sans les nouvelles cartes tu fais six victoires tu vas récupérer des boosters tu vas ouvrir et que tu vas pouvoir rajouter les cartes pour améliorer tes decks il ya ce truc là un peu sexy finalement donc à voir ce que ça va donner et puis et puis voilà ça va être cool ouais je pense que c'est tout j'ai regardé a priori les cartes ne sont pas encore sorties enfin les autres cartes ne sont pas on va voir peut-être que là on va voir si on les trouve et comme ça on les analyse ensemble bah écoutez on va les analyser ensemble c'est que les celles qu'on a vu un celle ci c'est que celle qu'on a vu pour le moment je pense que ça devrait arriver soit dans la soirée soit demain matin s'il ya eu pas mal de cartes cool dans la nuit je ferai demain matin une petite vidéo pour pour en parler mais pour le moment en tout cas il ya que des trucs bien sympa à voir ce que ça va donner voilà j'espère que cette extension sera aussi bien la meta sera aussi bien que la précédente mais vraiment ce côté vaisseau je sais pas je trouve que c'est bien j'ai il ya du boulot quoi je trouve qu'il ya du boulot et ça peut vraiment créer quelque chose en fait faut que ce soit fort comme capacité même si c'est trop fort c'est pas dérangeant parce que vu que c'est quelque chose basé sur le board dans tous les cas on pourra faire du combat de board en fait c'est je trouve que c'est moins dérangeant quand ce sont les créatures qui sont trop pété plutôt que les sorts et là j'espère que ça va être très fort justement et que on aura tous envie de créer des vaisseaux et se combattre à coups de vaisseaux bref merci à tous j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous embrasse fort je vous dis à très bientôt tchao tchao tout le monde et